Bonjour et bienvenue dans Mastermapper un logiciel de création de cartes pour jeux de plateau comme Donjons et Dragons ou Pathfinder. Alors comment cela se présente-t-il ? Et bien vous avez deux boutons CréaMaps ou PlayMaps. Donc ici vous pouvez entrer dans l'éditeur et ici vous pouvez jouer une carte. Ce bouton est encore en cours de développement. CréaMaps vous avez ici un bouton pour gérer les fichiers donc nouveau fichier, charger un fichier, sauvegarder un fichier, un bouton stylo, remplissage, gomme, gestion de la lumière globale, gestion des ombres, gestion de la grille donc un mode noir et blanc, un mode capture d'image. Et ici vous pouvez faire afficher LED. Donc à droite vous avez les assets ou les différents éléments que vous pouvez mettre sur votre grille. Donc par exemple le sol, partition, construction, etc, etc. Donc je vais choisir un sol et vous voyez ici les murs automatiques sont activés. Auto walls. Donc vous pouvez enlever les murs automatiques vous allez voir. Donc par exemple je prends une tile et je commence à créer. Vous voyez vous avez les murs se mettent automatiquement. Donc si vous voulez effacer vous prenez la gomme et vous effacer. Voilà. Donc je vais prendre un autre type de mur et je vais commencer à créer mon donjon. Donc vous avez le petit panneau head en bas à droite qui vous indique quelles fonctions sont disponibles sur la souris. Donc par exemple je vais remplir. Hop. Je remplis. Ok. Alors pour le moment il n'y a que des murs en coin mais nous prévoyons des murs en diagonale pour les futures évolutions. Donc voilà vous voyez je crée je crée mes cartes. Hop. Je vais créer des salles. Hop. On a voulu un outil ergonomique pour une utilisation rapide et intuitive. Voilà. Je crée mes salles. Donc là je vais en créer une autre mais avec un autre type de dallage. Voilà. Hop. Donc voilà. Et on va continuer un petit peu. Hop. Voilà. Hop. Ok. Donc là dessus vous pouvez désactiver les murs automatiques. Et vous voyez. Hop. Je peux créer des dalles sans mur. Donc on va... Je vais vous montrer les différents... les différentes... les différents types de tuiles. Donc partition en fait ça c'est des murs que vous pouvez créer. Voilà. Que vous pouvez mettre. C'est un peu c'est des cloisons en fait. Donc d'ailleurs j'ai celui-ci. Je vais prendre ça. Donc là il faut que je les fasse. Hop. Alors clic droit molette. Vous faites pivoter votre élément. Donc partition. Alors les constructions ben en fait ce sont les... soit des portes. Soit des colonnes. Tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment. Tout ce qui est un peu en dur on va dire. Hop. Et là je vais mettre une double porte. Voilà. Voilà. Ok. Donc on peut mettre des colonnes. Hop. Je vais mettre mes colonnes ici et là. De différents types. Ok. Ça c'est pas mal. Et après on peut aussi mettre des décorations murales. Pour l'instant. Hop. Je pivote. Je vais mettre de l'autre côté. Ok. Ça c'est bon pour les constructions. Alors on peut rajouter aussi des détails. Par exemple des détails de sol. Donc comme des craquelures. Hop. Tac tac. Hop. Alors évidemment ce logiciel va évoluer. Au fur et à mesure on va rajouter des assets. Et pas mal de fonctions. Que nous avons en tête. Bon évidemment toutes les versions étant en bêta. Donc pour un petit moment je pense. Puisqu'on a ouvert. Nous ouvrons un Patreon. Et nous espérons le faire évoluer au fil des mois. Ok. Donc après vous pouvez aussi rajouter des rochers. Si ça vous dit. Hop. Des cailloux. Voilà. Cailloux ici. Un peu là. Ok. Et ensuite quelques meubles. Des meubles. Enfin des meubles. Des fournitures. On va dire. Furniture en anglais. Hop. Vous voyez. Le logiciel. Vous pouvez construire très rapidement. Divers éléments. Voilà. Tac. Une table. Une chaise. Une autre chaise. Voilà. Hop. Voilà. Ca commence à être pas mal. Et ensuite. On peut rajouter des lumières. Alors il y a soit des lumières d'ambiance. Soit carrément des torches. Donc là je vais mettre quelques torches. Je vais mettre ici. Voilà. Il y a différents types de torches. Et je vais en mettre ici. Voilà. Et on peut mettre aussi une espèce de bras zéro. Ou bien des lampes. Des candélabras. Tac. Tac. Ouais. Je crois que ça en est pas mal. Bon voilà. Je pourrais continuer à monter une carte comme ça. Bon. Evidemment. Là le plan. Le plan est. Vous avez de la marge. Regarde si je recule. On a prévu un plan assez large. Pour pouvoir faire des créations assez grandes. Il faut encore qu'on optimise. Si vous faites de vraiment très 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 grandes cartes. Il y a encore un petit peu d'optimisation à faire. Pour pas trop faire ramer l'ordinateur. Mais là pour l'instant ça tourne bien. Donc vous pouvez mettre aussi des effets spéciaux. Alors les effets spéciaux par exemple ici c'est un brouillard. C'est une brume de quatre couleurs. Voilà. Je vais le mettre ici. A savoir que les différents éléments sont animés. Donc pour pouvoir jouer sur des... Si vous avez des tables avec des écrans horizontaux. Pour jouer dessus. Voilà. Ok. Donc ça c'est la partie création. Donc je vais ensuite... Ensuite ici. Je vais m'enlever ça parce que ça me gêne. Tac tac. Donc ici je peux faire varier la couleur globale de la scène. Vous voyez. Donc voilà. Et ensuite vous pouvez aussi... Vous pouvez faire varier l'intensité. L'intensité de la lumière. Ok. Et ici. Vous pouvez faire varier la direction de l'ombre. Voilà. Je vais mettre comme ça. Par contre je vais baisser un peu l'intensité de la lumière. Voilà. Hop. Et ici en fait c'est pour les lumières locales mais c'est pas encore développé. C'est pour pouvoir gérer toutes les petites lumières locales. Ensuite donc la grille. Vous pouvez la faire disparaître. Et vous avez un mode noir et blanc. Bon avec ou sans grille. Voilà. Donc capture d'écran. Voilà. Voilà. Donc ici pour atteindre le fichier d'image. Et vous aurez une image en très haute résolution. Voilà. Pour utiliser dans vos parties. Voilà. Voilà. Tac. Oula. J'ai cliqué. Et bien je vais l'effacer grâce à ce magnifique outil. Ok. Donc voilà. Et après vous pouvez toujours continuer à faire vos cartes. Les sauvegarder. Etc. Donc par exemple là je vais la sauver celle-ci. Donc je vais l'appeler test. Test. 1. Sauvegarde. Voilà. Donc là. Nouvelle carte. Et si je veux en charger. Si je veux recharger ma carte. Et bien je vais la ici. Hop. Et la voilà. C'est magique. Voilà. Et ensuite. Ici en bas à droite. Vous avez une gestion des calques. C'est à dire que. C'est un peu la répétition des boutons. Qui sont ici. Qui sont la sélection des assets. Mais ici. Si vous voulez. Vous pouvez. Rendre visible ou invisible. Le calque que vous désirez. Vous pouvez travailler dessus. A savoir que si vous voulez modifier. Par exemple. Les cloisons. Partition. Il faut aller dans le calque partition. Il faut cliquer sur le bouton partition. Et à ce moment là. Vous pouvez modifier. Si vous êtes dans Grounds. Vous pouvez modifier que les Grounds. Que les sols. Voilà. Donc en gros. Ce que je peux dire. Et donc. Nous lançons donc un Patreon. Et qui. Nous espérons. Va nous permettre. De dégager du temps. Pour le développement. De cet outil. Mais aussi. Pour d'autres. Assets. Qu'on aimerait. Rendre disponible. Peut-être. Pour des. Vraiment. 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 Du temps. Pour d'autres projets. Liés. Peut-être. Au jeu vidéo. Voilà. Merci. D'avoir regardé. Et. Je vous dis. A bientôt. Sur notre Patreon. Bien sûr. A bientôt. A bientôt.